et donc ce deuxième débat on va essayer de l'animer par rapport à la chirurgie du pied est-ce qu'il faut faire du percutané, de la chirurgie conventionnelle mais au-delà de ça je pense que le débat ça va être surtout quelles sont les évolutions et je pense qu'on en est on a tous des évolutions dans nos différentes professions qu'on pourra vous exposer alors d'abord je vais m'adresser à Rémi Rémi Belleville qui nous a rejoint très récemment pour renforcer l'équipe et qui vient travailler avec moi sur la chirurgie du pied et de la cheville et on est tous les deux un peu des purs produits de cette évolution si on peut dire et je voudrais que Rémi nous parle un peu de justement qu'est-ce qui a fait l'évolution de la chirurgie du pied ces dernières années Merci Jérémy, bonjour à tous alors qu'est-ce qui a fait l'évolution de la chirurgie du pied ces dernières années, c'est déjà notre formation on est orthopédiste comme tous nos confrères présents aujourd'hui et on a pris un certain goût pour la chirurgie du membre inférieur puis la chirurgie du pied et on s'est aperçu au cours de notre cursus que c'était une chirurgie à part entière et même une hyper spécialisation comme on peut le voir nous sommes tous les deux détenteurs du DU de chirurgie de la cheville et du pied qui existe depuis 2004 si mes souvenirs sont exacts et ce DU est encadré par une société savante elle aussi à part entière qui s'appelle l'AFCP l'association française de chirurgie du pied et de cette hyper spécialisation des coups de grands groupes de formation que sont le grep MIP ou le groupe Thalus donc c'est vraiment devenu une chirurgie à part entière qui prend ses lettres de noblesse progressivement et qui n'est plus considérée comme une chirurgie de fin de programme ou de chirurgie alimentaire avant d'aller effectivement soit au réfectoire soit à la salle de sport et en plus d'être une hyper spécialité je pense que c'est devenu aussi une multidisciplinarité et à l'image du centre du pied on voit apparaître un travail de plus en plus commun entre le chirurgien et les différents intervenants qu'il y a autour de nous qu'est-ce que tu en penses ? je pense qu'on ne peut plus faire une chirurgie du pied correcte, efficace et avec des résultats satisfaisants pour nos patients tout seul la chirurgie de toute façon ne se réalise pas tout seul puisqu'on a besoin de nos anesthésistes de nos infirmières et de nos soignants dans les services et encore plus dans la chirurgie du pied on a besoin des hyper spécialistes que sont les podologues et les kinésithérapeutes alors notre quotidien c'est quoi finalement ? notre quotidien c'est quoi ? c'est la chirurgie de l'avant-pied en premier c'est cette pathologie qui représente la plainte principale des patients qu'on voit tous les jours à la consultation avec deux types de pathologies on va dire la pathologie de déformation et la pathologie douloureuse donc dans la déformation on retrouve bien sûr l'alex valgus qui se caractérise par cette déformation du gros orteil qui peut être classée selon sa sévérité de moyen à XXL et l'autre déformation extrêmement commune de la chirurgie de l'avant-pied c'est les griffes d'orteil on parlait des talons tout à l'heure c'est une pathologie qui est très gênante surtout chez ces dames qui portent des chaussures serrées à bout pointu et pour la pathologie douloureuse on retrouve les métatarsalgies qui là touchent un panel de patients beaucoup plus large jeunes à âgés, sportifs à sédentaires la métatarsalgie qu'est-ce que c'est ? c'est purement et simplement des douleurs sous les têtes métatarsiennes et ces douleurs sont liées à une surcharge globale des rayons latéraux elle peut les intéresser tous ou les intéresser isolément ou simplement au niveau des 2ème, 3ème ou 4ème rayons les étiologies elles sont multiples elles sont à la fois fonctionnelles mais aussi structurelles en rapport avec l'anatomie de chacun alors une des autres évolutions la première je pense c'est sur le plan diagnostique et selon moi un apport extrêmement important de l'échographie sur l'avant-pied une échographie qui n'est pas facile à réaliser qui demande du temps et que peu de gens finalement savent faire réellement bien j'ai demandé à Stéphane Zemiro que nous avons entendu parler tout à l'heure de venir nous faire quelques qui a parlé quelques minutes de cette échographie de la plaque plantaire plus particulièrement alors la plaque plantaire elle est accessible en échographie elle est rarement pratiquée en général on a déjà avant de regarder par la face plantaire du pied une idée qu'il va y avoir une lésion de la plaque plantaire notamment dans les syndromes du 2ème rayon parce qu'on peut visualiser une synovite lorsqu'il y a des lésions de la plaque plantaire donc dans un 2ème temps on se porte à la face plantaire du pied sur une coupe sagitale on va pouvoir voir assez nettement l'insertion de la plaque plantaire sur la base de la première phalange à cet endroit là il y a souvent des artefacts liés au fait que la sonde n'est pas positionnée perpendiculairement à la plaque plantaire donc on peut avoir l'impression qu'il y a des lésions parce qu'il y a des zones qui sont beaucoup plus sombres et en fait il y a vraiment une technique à maîtriser pour arriver à bien visualiser cette zone là c'est un examen qui est dynamique est-ce que tu peux prendre le pointeur peut-être pour ah oui j'y vois pas très bien de là voilà donc lorsque je parlais de synovite donc lorsqu'on pose la sonde sur une coupe sagitale sur le dos du pied là on a la surface du métatarsien là on a le début de la première phalange donc là on a l'interligne métatarsophalangien ici on voit une synovite et on voit ces petits points rouges ça veut dire qu'il y a une hypervascularisation c'est un patient que j'ai vu il y a quelques jours qui avait en fait une rupture aiguë de la plaque plantaire c'était un type d'une quarantaine d'années qui avait beaucoup marché c'était un américain en vacances et qui repartait le lendemain donc on n'a pas pu lui proposer une intervention mais c'était donc déjà rien qu'en voyant ça je soupçonnais qu'il y avait une rupture au moins partielle de la plaque plantaire on voit que les segments osseux sont pratiquement alignés donc c'est pas une rupture complète sinon la première phalange se serait redressée c'est ce qu'on voit sur cette coupe là où on voit une synovite là c'est un cas de rupture de la plaque plantaire donc on voit pas la plaque ça c'est la coupe dorsale mais on voit la synovite qui est pas hypervascularisée parce que c'est arrivé il y a longtemps et là il y a une hyperextension une subluxation de la première phalange la plaque plantaire elle-même il faut avoir un oeil un peu exercé mais sur cette coupe là on va voir qu'il y a une zone sombre ici qui correspond à l'insertion de la première phalange dont on voit la surface ici et ça c'est la tête du métatarsien la plaque plantaire elle a une tonalité qui est homogène, écogène et à cet endroit là on voit cette zone de désinsertion cette rupture ce qui est intéressant alors ça on le voit parce que je mets l'orteil en hyperextension ce qui fait que je tracte la plaque plantaire et je peux faire apparaître cette zone de rupture et là je réalise sur le même pied la même coupe la manœuvre exactement inverse c'est une sorte de manœuvre de l'Ackman inversée de l'orteil et là ça me permet de faire disparaître cette lésion ça permet d'en tirer la conclusion que cette plaque plantaire cette lésion elle est réductible qu'il ne s'est pas interposé de tissu cicatriciel dans la zone de rupture et c'est un... en fait j'ai réalisé cette manœuvre là de façon un peu expérimentale à la demande de Jérémy Viola parce qu'il voulait justement avoir ce renseignement là pour savoir s'il était possible pour lui de suturer une lésion donc dans l'évolution quand ça dure trop longtemps après la rupture de la plaque plantaire il y a du matériel cicatriciel qui s'interpose et l'intervention n'est plus réalisable de la même façon c'est ce que j'essaie de vous faire voir c'est que l'échographie nous sert en termes de diagnostic mais aussi sur la stratégie thérapeutique une lésion réductive va être éventuellement suturable à l'inverse d'une lésion qui elle est rétractile et ancienne l'autre petit point échographique Stéphane que tu pourrais développer c'est le névrome de Morton premier motif de consultation je pense où les gens arrivent avec un diagnostic et repartent très déçus de ne pas être opérés finalement et c'est en partie grâce à Stéphane qu'on arrive à redresser les choses oui le névrome de Morton donc là on en a une illustration c'est une pathologie en fait qui est associée à la bursite c'est donc le névrome c'est le nerf interdigital plantaire qui est situé dans l'espace intercapitaux métatarsiens enfin dans les différents espaces intercapitaux métatarsiens et très souvent dès le début on pense au névrome de Morton et les différents examens disent examens qui peuvent être en faveur d'eux ou qui ne contredit pas la possibilité de ce diagnostic enfin et à la fin on finit par les opérer et il n'y en avait pas en fait c'est une pathologie qui est intriquée à celle de de la bursopathie intercapitaux métatarsiens et en général il y a les deux associés alors qu'est-ce qu'on voit quand on est dans un un espace intercapitaux métatarsiens on voit une zone hypoécogène épaissie ça cet examen est réalisé par voie plantaire ma sonde elle est posée là-haut donc on voit ça et on ne sait pas ce que c'est exactement on ne sait pas si c'est de la bursite on ne sait pas si c'est du névrome et en fait il suffit de comprimer entre la sonde et le doigt à travers l'épaisseur de l'espace intercapitaux métatarsiens et finalement il ne me reste plus qu'une image hypoécogène allongée cette image hypoécogène allongée c'est ce qui n'est pas compressible donc c'est c'est pas la bursite c'est les deux feuillets de la bursite sans le liquide qu'il y avait dedans empirique on a considéré que jusqu'à 10 mm d'épaisseur donc 10 mm d'épaisseur résiduelle après compression le nerf n'était pas assez épais pour se comprimer tout seul dans l'espace intercapitaux métatarsiens donc il fallait traiter la bursite c'est pas un névrome et pourtant là on a un autre exemple cette grosse masse je la comprime j'ai quelque chose qui fait alors je ne sais pas ce qu'il y a noté 4 ou 5 mm d'épaisseur c'est bien le nerf mais c'est pas un névrome c'est pas un nerf assez épaissi pour se comprimer tout seul merci Stéphane donc pour pour continuer sur ces diagnostics de douleurs à métatarsalgie et névrome de Morton je vais me tourner vers Anne-Sophie Perrin qui est une de nos urgentistes à la polyclin du Parc-Rambeau et médecin du sport qui va nous donner son avis sur la prise en charge des douleurs de l'avant-pied et notamment des métatarsalgies oui bonjour à tous donc je vais revenir un petit peu sur les métatarsalgies rapidement comme l'a dit Rémi c'est des douleurs de l'avant-pied situées au niveau des têtes métatarsiennes et nous chez le sportif vont être concernés évidemment les coureurs et particulièrement ceux qui pratiquent le trail parce qu'ils ont une course en côte sur l'avant-pied vont être concernés évidemment aussi les danseurs les patineurs enfin tous les sports qui entraînent une surcharge au niveau de l'avant-pied nous notre rôle en tant que médecins du sport est de poser un diagnostic éthiologique de ces métatarsalgies après un interrogatoire et un examen clinique spécifique et évidemment de proposer aux patients le traitement le plus approprié et tout ça en travaillant en collaboration avec les podologues les kinésithérapeutes et les chirurgiens point important sur notre examen clinique initialement on va faire un examen clinique global de notre patient avec une analyse de la marche pieds nus initialement une analyse de la posture dans le plan sagittal et dans le plan frontal on va faire une étude évidemment des deux membres inférieurs avant évidemment de se projeter après sur le pied où on va faire bien évidemment une étude morphologique du pied avec la recherche d'un pied creux d'un pied plat de la recherche d'analyse valgus des griffes d'orteil on va pratiquer aussi évidemment un examen plantaire avec la recherche hyperkeratose ensuite on va rechercher ce qu'on appelle le syndrome des gastronémiens courts ce syndrome entraîne en fait une rétraction du tendon d'Achille qui entraîne un équinisme et du coup une surcharge de l'avant-pied à l'origine évidemment de ces métatarsalgies je crois qu'il y avait une petite vidéo mais je ne sais pas si elle a parlé en fait pour retrouver ce syndrome des gastronémiens courts on fait une manœuvre avec un peu un nom compliqué la silver-cuehold qui consiste à mesurer la flexion dorsale de cheville genou tendu et ensuite de remesurer cette flexion dorsale de cheville genou fléchi le fait de fléchir le genou va relâcher le gastronémiens et les individus qui présentent un gastronémiens court vont avoir donc du coup une majoration de cette flexion dorsale de cheville ce que vous ne retrouvez pas chez les patients qui ont donc du coup une flexion dorsale de cheville genou tendu ou genou fléchi identique au niveau au niveau de ces métatars s'agit les éthiologies comme l'avait déjà dit Rémi sont doubles d'origine constitutionnelle ou secondaire ou peuvent être du coup aussi associées les deux fréquemment les causes les plus fréquentes donc comme on l'a dit ce sont les causes constitutionnelles les troubles biomécaniques du pied avec des surcharges globales au niveau de l'avant-pied qu'on retrouve dans les pieds creux les patients comme on l'a cité tout à l'heure qui présentent des rétractions de gastronémiens postérieurs et ceux qui présentent aussi des allules vagus parce qu'ils vont avoir une irrégularité de charge au niveau de l'avant-pied les causes secondaires ce sont les patientes fétiches de loup-boutin qu'on a pu déjà le signaler tant de fois dans ce débat ceux qui pratiquent beaucoup de sport avec les micro-traumatismes répétés qui vont aboutir à des fractures de fatigue les traumatismes et puis ne pas oublier qu'il faut quand même prendre le patient en charge dans sa globalité et des maladies systémiques comme la polyarthrite rhumatoïde les neuropathies diabétiques ou les gouttes vont bien évidemment être à l'origine de métatarsalgie on peut avoir aussi des causes iatrogènes en cas de post-chirurgie et aussi penser au névrome de Morton donc la métatarsalgie pour toi Anne-Sophie c'est quelque chose de nouveau ou c'est quelque chose qui était déjà connu mais qu'on ne savait pas très bien diagnostiqué ou pour lesquels on n'avait pas réellement d'enquête précise à réaliser alors les métatarsalgie je ne pense pas que ce soit quelque chose de nouveau au niveau médical il n'y a pas de choses révolutionnaires ce sera plutôt de votre côté où les choses ont bien évolué sur les métatarsalgie nous notre prise en charge initiale médecine du sport je pense qu'elle doit se centrer sur la prévention de ces métatarsalgie avec d'être de sensibiliser notre patient sur son chaussage chaque sport d'avoir une chaussure adaptée conseiller les patientes évidemment en évitant les talons les chaussures serrées il faut évidemment être vigilant sur les troubles de statique de nos patients et anticiper les consultations et la prescription d'orthèse plantaire les sensibiliser aussi sur l'hygiène de leurs pieds éviter les surcharges pondérales pourvoyeurs bien évidemment de métatarsalgie et chez le sportif ce qui est notre rôle aussi c'est de s'enquérir des conditions d'entraînement savoir sur quelle nature de sol il court à savoir les gazons synthétiques le bitume qui sont pourvoyeurs de technopathie et de le sensibiliser sur l'échauffement et les éléments de récupération notamment de la chaîne postérieure comme on a pu le voir avec les kinésithérapeutes nous notre traitement après médical va être classique avec le repos le glaçage les anthalgiques l'immobilisation bien évidemment en cas de fracture de fatigue et puis on a recours à la mésothérapie aux infiltrations j'y vais brièvement et surtout les orthèses plantaires et la rééducation avec l'étirement des chaînes postérieures donc une prise en charge qui est quand même pluridisciplinaire avec le médecin qu'il soit médecin du sport ou médecin généraliste le podologue et kinésithérapeute et ultérieurement l'orientation vers le chirurgien grâce en plus avec l'évolution de toutes ces chirurgies percutanées c'est une Sophie justement tu parlais des podologues donc on m'a demandé à Claire-Marie la question qu'on se pose souvent je pense surtout en tant que patient c'est quand est-ce que je dois aller chez le podologue qu'est-ce qui doit m'alerter qu'est-ce qui doit motiver que je m'adresse à toi pour un problème d'avant-pied un problème de chaussage les principaux motifs de consultation sont les gènes les douleurs au chaussage il peut s'agir de malformations de déformations au niveau de l'avant-pied des usures anormales des chaussures excessives asymétriques montrant de mauvais appuis des épines irritatives comme les troubles trophiques c'est-à-dire des hyperkératoses et du rayon des corps des oeils de perderie des troubles inguiaux comme les ongles incarnés et les hématomes sous inguiaux des troubles de la marche de la posture qui entraînent une boiterie des douleurs bien sûr du dos de la hanche du genou qui modifient les appuis et qui peuvent être responsables de démarches antalgiques de compensation les sportifs qui le sportif peut être amené aussi bien sûr à venir nous consulter en préventif parce qu'ils sont toujours plus ils veulent toujours être plus efficaces et performants et donc sollicitent particulièrement toutes leurs articulations et se blessent très souvent chez le patient fragile comme particulièrement le patient diabétique dont la menace est très sérieuse au niveau des pieds et puis le patient en surcharge pondérale on peut aussi recevoir beaucoup de seniors au-delà de 75 ans parce que bon ils ont très souvent une démarche peu confortable et peu sûre et alors quels sont les moyens à ta disposition et surtout ceux qui ont évolué pour justement améliorer les conditions de chaussage des gens alors on a différents moyens thérapeutiques que l'on pourra apporter aux patients c'est toujours en fonction du diagnostic du podologue donc on peut d'abord tout simplement présenter le soin de pédicurie en cas d'affection épidermique donc on fera l'exérèse des hyperkératoses excessives l'ablation des corps des verrues plantaires des affections inguelles bien sûr comme j'ai dit tout à l'heure les ongles incarnés les hématomes sous ingueaux je vais aussi vous parler des orthèses plantaires ou semelles orthopédiques confectionnées sur mesure pour corriger compenser les mauvais appuis et résoudre les problèmes posturaux nous pouvons aussi vous présenter les orthèses d'orteil ou orthoplastie elles sont confectionnées en semelles de silicone elles sont amovibles destinées aux segments de tarso phalangien leur but c'est de faire cesser les conflits avec la chaussure les orteils entre eux les orteils les orthèses ingueales qui sont des orthèses provisoires sur mesure appliquées sur la plaque de l'ongle via un agent collant et leur but c'est de réduire l'hyper courbure de l'ongle dans le plan frontal pour limiter les douleurs d'incarnation dans les sillons et les bourrelets péri-ingueaux et enfin nous avons les onycoplasties qui sont destinées à remplacer soit partiellement soit totalement c'est ce qu'on voit en bas à droite voilà un ongle naturel par un ongle artificiel c'est en principe en résine dentaire gutta perca alors les buts c'est bien sûr protecteur d'huile de l'ongle et puis bien sûr le besoin esthétique et alors tout le monde va vous poser la question coude des semelles comment ça se passe l'examen la réalisation alors on commence par un bilan podologique donc c'est en quelque sorte une sorte d'état des lieux pour rechercher un lien entre la morphologie le positionnement du pied au sol à la fois en statique et en dynamique il se décompose en plusieurs étapes dont les principales sont bien sûr l'interrogatoire qui doit être très précis sur les on va donc interroger le patient sur ses antécédents de contexte pathologique examen détaillé des pieds la radio la chaussure etc l'examen sur le podoscope c'est un examen qui est en statique permettant de visualiser l'équilibre de l'ensemble du corps et les empreintes plantaires en vue tangentielle grâce à un miroir enfin l'examen sur la plateforme au centre du pied nous avons une plateforme qui bénéficie de toutes les nouvelles innovations technologiques ce que nous a présenté Laurent tout à l'heure c'est ça c'est une piste de marche avec capteur relié à l'informatique bien aimé vous montrer le film mais ça passe pas sur ce mec là on verra pas elle permet d'enregistrer d'analyser le déroulé de plusieurs pas de réaliser des acquisitions statiques ou en posture et graphique donc le logiciel permet de scanner l'empreinte du patient et de l'imprimer on fera ensuite une synthèse de ce bilan pour concrétiser le traitement podologique quelle influence sur tes semelles du coup ? justement on va pouvoir proposer différents types de semelles en fonction de cet examen on pourra donc proposer différentes techniques donc il y a bien sûr la semelle classique la semelle de posture la semelle thermoformée donc certaines peuvent être correctrices compensatrices de confort pour donner un exemple quant au choix d'une technique par exemple on pourra privilégier la semelle thermoformée pour un patient diabétique qui sera moulé directement sur son pied et qui aura peut-être une meilleure répartition d'appui quant à la semelle classique bon elle permet un calage une correction comme on le voit sur les photos là en haut à droite on voit le canéum en valgus la correction de l'axe talonnier par la semelle voilà avec une talonnette subinatrice donc les différentes semelles qu'on peut apercevoir en bas à droite entre les différents éléments qui sont choisis qui peuvent apporter ou le confort pour les corrections et les compensations les compensations voulues et enfin je voudrais que tu nous parles un peu et que tu développes la consultation au pluridisciplinaire post-opératoire c'est le moment où à J21 le patient qui a subi une intervention de l'avant-pied vient pour déballer le pansement littéralement bénéficier de soins par notre infirmier par le podologue des conseils donc c'est vraiment un instant je dirais de partage et la fin d'une première étape est-ce que tu peux nous détailler tout ça alors cette consultation est très importante le chirurgien le podologue l'infirmier se concertent et échangent avec le patient à la fin de la première phase de cicatrisation c'est au bout de 21ème jour qu'il revient avec ses chaussures de décharge post-opératoire accompagné de la radio donc le déroulement l'infirmier enlève les pansements retire les points il vérifie la bonne cicatrisation ensuite il y a une vérification bien sûr radiologique pour vérifier la bonne ossification des ostéotonies et des segments osseux opérés que tout soit bien dans l'axe on va ensuite confectionner une orthoplastie le podologue intervient ensuite dans cette confection de cet attel post-opératoire qui sera en élastomère de silicone à prise très rapide pour que le patient puisse repartir directement avec elle permettra donc de maintenir les orteils dans la bonne position il gardera cet attel post-opératoire pendant un mois jour et nuit bien sûr il pourra la retirer pendant la douche on va lui donner beaucoup de conseils à ce patient parce que ces conseils sont très importants pour permettre au patient de récupérer sa mobilité fonctionnelle et ça le plus rapidement possible dans les meilleures conditions donc on va lui conseiller les massages des orteils pour les assouplir des conseils d'hygiène pas prendre de bain mais seulement une douche jusqu'à la disparition totale des croûtes sur les cicatrices et enfin des conseils de chaussage ce qui est très très important donc privilégier une chaussure très confortable avec une semelle bien sûr rigide et bien sûr de reprendre la marche le plus rapidement possible de bien dérouler d'une façon la plus naturelle possible les séances de kinésithérapie seront prescrites bien sûr pour le drainage lymphatique et puis pour accélérer quelque part la reprise de confiance en lui merci Claire Marie alors on parlait de kinésithérapie et justement je voudrais m'adresser à Jean-Philippe Jean-Philippe Choum qui est kiné à Inraxium Jean-Philippe je pense que tu détiens un élément clé dans le traitement de beaucoup de pathologies de l'avant-pied et c'est ce que l'on peut faire avec la rétraction du système suroi qu'il est au plan de terre j'aimerais que tu nous en parles absolument Jérémy il s'agit de l'ensemble des muscles et tendons du système propulseur du pied susceptibles d'être atteints par de nombreuses pathologies et donc incriminés dans le syndrome d'hyper-appui et donc de métatarsalgie consécutive donc dans sa prise en charge c'est ce qu'on vient de voir et ça découle avec tous mes consoeurs et confrères dans sa prise en charge le patient doit prendre en conscience de certaines choses favorisant cette pathologie à la fois sur le plan constitutionnel mais aussi comportemental je vous ai réécrit les différents facteurs de risque avec l'âge la notion de tissu dégénératif et puis tout ce que vous venez de dire à l'instant pour nous comme pour tout le monde aussi c'est vraiment ce qu'il faut retenir c'est que le traitement phare est un traitement vraiment préventif on va revenir voilà c'est est-ce que tu peux nous décrire vraiment ce qui fait l'essentiel de ta prise en charge sur le plan kinésithérapique et moi je pense que c'est la thérapie manuelle j'aimerais que tu nous en dises quelques mots oui absolument c'est alors c'est vraiment une approche globale qui va faire intervenir différentes techniques ce qu'il faut vraiment retenir je les présente plus c'est les massages transversaux profonds tout va s'articuler autour de ça je vais revenir après sur la méthode de Stanich juste pour la suite mais ces massages transversaux profonds qui permettent le traitement des lésions tendineuses et musculaires avec pour vraiment l'objectif de rétablir ou de maintenir l'élasticité et la mobilité normale des tissus et des plans de frottement on va vraiment s'articuler sur les travaux de Stanich on appelle ça qui découle du protocole qui porte le même nom qui est vraiment très important qui est plus à présenter j'espère un peu que tout le monde a une notion un peu de cette méthode et ce protocole c'est vraiment axé sur le travail de cicatrisation et de résistance aux sollicitations du travail excentrique que subit le système musculo-tendino je crois que l'exercice qui est montré en exemple est conseillé de manière quotidienne dans nos cabinets une petite marche devant la salle de bain dans la salle de bain devant la glace pendant qu'on se brosse les dents pendant 5 minutes ces exercices-là aident fortement à diminuer l'incidence des douleurs vraiment juste pour revenir sur la méthode de Stanich c'est vraiment un protocole qui comporte plusieurs parties où il y a un étirement statique alors je l'ai écrit à titre indicatif où le patient on va lui apprendre comment faire il va maintenir cette position d'étirement pendant une quinzaine trentaine de secondes répétée plusieurs fois et après c'est ce travail de contraction excentrique travail excentrique le muscle se contracte l'ensemble musculotandine se contracte avec un éloignement des points d'insertion et il faut intégrer la notion de vitesse on va toujours débuter le premier jour à vitesse lente qui est indispensable puis vitesse moyenne puis vitesse un peu plus rapide et il y a une notion de charge le patient le fait avec son propre poids du corps progressivement on va essayer de lester le patient pour donner l'exemple on va essayer de rajouter 5% du poids du corps etc avec un étirement qui suit et un glaçage les ondes de choc alors tu en penses quoi ? elles ont prouvé leur efficacité je pense que c'est un outil complémentaire c'est un peu comme des super MTP c'est un peu dans le même optique quand je paille des massages je te remercie au profond il y a aussi les techniques de crochetage je n'en ai pas parlé aussi donc tout ça ça reste un outil complémentaire qui peut être intégré dans la prise en charge kinésithérapie qui est médicale avec encore une fois les auto-étirements absolument indispensable et pour prendre vraiment conscience que le patient soit acteur dans sa rééducation avec des auto-étirements à faire la maison je te remercie on va parler un petit peu de chirurgie quand même et je vais m'adresser à Rémi toi et moi on a appris à faire des grandes incisions parce qu'on est des grands chirurgiens c'est toutefois des situations qu'on a de moins en moins tendance à rencontrer est-ce qu'il y a encore une place pour la chirurgie conventionnelle et quelle est cette place pour toi ? La chirurgie conventionnelle donc ouverte large avec une ostéosynthèse multiple elle garde encore sa place dans les pieds complexes ou dans les grandes déformations les aux inflammations rhumatoïdes ou dans la chirurgie de reprise elle tend à laisser sa place progressivement à une nouvelle chirurgie qui est appelée chirurgie mini-invasive et cette évolution s'est faite vers la chirurgie mini-invasive de fait de la demande de nos patients mais aussi de fait de la recherche qui s'accentue de plus en plus au niveau de la pathologie du pied il y a d'une part une demande de la société que ce soit en tant que mode vestimentaire ou que mode de vie ou mode sportive et comme nous l'a démontré notre collègue sur les recherches échographiques c'est que le pied c'était un bloc initialement et maintenant il y a plein de petits cercles qui font que de plus en plus de personnes et de traitements peuvent s'appliquer à ce pied c'est une réelle révolution depuis une quinzaine d'années pour arriver à ce qu'on pratique la plupart du temps aujourd'hui la chirurgie percutanée oui alors la chirurgie percutanée ça a une histoire quand même qui est relativement ancienne maintenant c'est les années 70 aux Etats-Unis le docteur Hicham et ensuite 20 ans après le voyage est assez long vers l'Europe monsieur Desprados en Espagne et puis la diffusion se fait de proche en proche docteur Barouk à Bordeaux qui fait son apparition en France jusqu'aux années 2000 où un groupe de chirurgiens le GREC MIP le groupe d'études sur la chirurgie mini-invasive du pied se crée développe et finit par transmettre son savoir sur cette chirurgie mini-invasive c'est pas une chirurgie qu'on fait en se réveillant le matin et en disant bah tiens je vais mettre au percutané ça demande quand même de l'organisation du matériel il faut des moteurs spécifiques avec des rotations spécifiques il faut un matériel de scopie assez spécifique le plus portatif possible sur lequel on va pouvoir faire reposer le pied qui est le moins pourvoyeur de rayons il faut la collaboration des laboratoires pour l'utilisation de petites fraises mécaniques qui sont vraiment la quintessence de cette chirurgie il faut surtout se former et donc c'est vraiment important de faire ça jusqu'au bout et donc je vais te reposer la même question que tu m'as posée il y a 30 secondes est-ce que toi aussi la chirurgie percutanée tu l'utilises tout le temps pour toutes les indications alors là encore je suis désolé pour les films j'ai essayé de dommage alors oui on peut l'utiliser pour tout et non on ne le fait pas pour tout c'est très tentant de pouvoir transposer tout ce qu'on faisait à ciel ouvert en percutanée simplement tout n'est pas aussi efficace en percutanée que les techniques à ciel ouvert il y a vraiment des indications phares des indications par lesquelles on commence pour apprendre cette chirurgie et qui vont avoir plutôt tendance à être de bons résultats même dans les mains de chirurgiens débutants et c'est par ça en général qu'on demande de commencer et puis en fait on aboutit petit à petit à une sorte de cuisine chirurgicale dans laquelle on associe des techniques mini-invasives ou à ciel ouvert plutôt et des techniques de chirurgie percutanée comme la photo que vous présenterez où il y a eu une correction de la luxe valgus faite de manière mini-invasive c'est à dire qu'il y a une ouverture cutanée et une ouverture capsulaire mais on essaye de limiter l'impact de l'ouverture et on y associe la correction de métatarsalgie sur un avant-pied rond par la réalisation d'ostéotomie des métatarsiens et ces ostéotomies ne sont pas fixées elles sont faites en percutanée alors quand ça fait un peu peur surtout quand on voit les radios puisque souvent les gens arrivent à la consultation post-opératoire en nous disant docteur on m'a dit que c'était pas consolidé et n'ose plus marcher et donc c'est important dans la transmission aussi qu'on fait aux patients de leur dire ne regardez pas vos radios regardez vos pieds et c'est vraiment un aspect important de cette chirurgie elle finit par être en fait une chirurgie mixte donc un autre exemple ici où pour corriger une griffe d'orteil associée à une inégalité de longueur des métatarsiens un premier métatarsien assez court a été associé la réalisation d'ostéotomie métatarsienne percutanée et chez une personne un peu âgée l'arthrodèse de l'articulation interfalangienne du deuxième rayon avec un petit implant un peu plus invasif donc entre les deux phalanges donc est-ce que tu penses qu'on peut comparer cette technique mini-invasive cette chirurgie mixte cette chirurgie percutanée à la part de l'arthroscopie qui a vu son essor il y a une trentaine d'année maintenant en chirurgie du genou et de l'épaule oui je pense que c'est vraiment quelque chose de majeur et on ne peut plus faire sans de nos jours par contre est-ce que c'est devenu le gold standard comme le mot est assez à la mode c'est sûr que ça demande encore des études une somme d'études un peu plus importante pour pouvoir qualifier ça de référence absolue c'est comme je vous l'ai dit c'est plutôt un ensemble de techniques c'est une boîte à outils qui montre son efficacité il y a quand même des méta-analyses des études qui montrent de plus en plus que c'est aussi efficace et c'est ça qui est important en médecine que le fait d'opérer à ciel ouvert donc on ne peut plus la négliger il faut vraiment savoir l'utiliser alors un autre élément assez majeur de l'évolution de la chirurgie du pied et ça c'est plus du tout de la chirurgie c'est de l'anesthésie et je crois qu'il faut absolument que nos anesthésistes puissent nous parler de leur travail car c'est grâce à eux je pense que les patients ont le sourire quand ils reviennent nous voir quelques semaines après alors j'ai invité le docteur Laber qui est un des anesthésistes avec lequel on travaille pour nous parler de justement sa prise en charge autour de la chirurgie du pied on a parlé pas mal de râques ce matin donc ça va être éventuellement concordant avec ce qu'on a dit ce matin Bob peux-tu nous décrire un petit peu quel est ton travail autour de la chirurgie du pied alors tout d'abord les patients ils ont toujours très peur de cette chirurgie s'ils ont déjà le feu dans les pieds avant de venir et l'idée de mettre un couteau dedans ils sont vachement impressionnés en plus avant ils ont un souvenir que c'est une chirurgie lourde parce que quand on voit il y a 10 ans les patients ils s'appelaient un bon anesthésiste général ou une rachie ils se retrouvaient 2-3 jours hospitalisés avec un cathé dans le dos ça faisait des malaises vagales ils étaient difficiles à mobiliser une récupération difficile et cette même chirurgie aujourd'hui grâce à une évolution quand même assez récente et rapide se déroule sous une petite anesthésie entre parentages avec un bloc chevillé bilatéral et le jour même le patient il se retrouve à la maison avec une surveillance de hospitalisation à domicile donc tout ça c'est grâce à ce principe de RAC quelles sont les mesures prises en anesthésie pour accomplir cette recouvrement rapide après chirurgie tout d'abord il y a eu quand même pas mal d'évolution les dernières décennies en anesthésie avant on endormait avec des vapeurs qui étaient très collants c'était peu volatil ça restait quand même quelques jours dans les patients aujourd'hui on a des gaz qui sont beaucoup plus volatiles et quelques heures après les gens sont parfaitement réveillés l'induction ça fait déjà longtemps qu'on les déconnecte avec le propofol à l'induction ça n'a pas trop changé c'est un produit qui perd son effet par dilution et l'effet est assez vite parti le seul truc qui nous limite aujourd'hui pour approcher ce RAC c'est les opiacés on a du Sufenta c'est des opiacés assez fortes qui restent quand même vachement collés dans le corps de ce patient alors le but de ce RAC en anesthésie c'est de favoriser une anesthésie loco-rogénale pour éviter au maximum ces opiacés fortes et collantes et donc la chirurgie du pied c'est l'exemple optimal parce que ça se retrouve au bout de l'extrémité on peut même avec un simple bloc de cheville faire passer cette opération donc on pratique pour l'anesthésie ce qui a changé aussi c'est que on ne va plus torturer nos patients depuis la veille avec des règles d'âgeun pour l'alimentation ça reste toujours 6 heures mais ce qui a changé récemment c'est pour les liquides clairs et sucrés jus de pomme café, thé pas de jus d'orange ils peuvent boire jusqu'à 2 heures ça fait que les patients sont moins idarsés ils se sentent moins victimisés et ils sont d'un coup beaucoup moins stressés pour se présenter à la clinique nous perso on a quand même maintenu en option une prémédication anxiolytique parce qu'il y a toujours des gens qui sont très stressés et ça aide quand même pour les calmer avant d'envoyer la soupe dans les veines dans le bloc opératoire on passe par un tout petit cathéter on démarre avec tout de suite paracétamolien anti-inflammatoire et je les mets sur un petit nuage de sédation avant d'attaquer un bloc cheville sous électrostimulation plus minus écoguidage selon l'expérience de notre praticien on injecte un cocktail c'est un mélange d'une anesthésie locale de longue durée mélangé avec clonidine et un peu d'examétasone et ensuite on va les envoyer dans les beaux rêves avec un surplus de propofol un petit masque laryngé et je les garde en ventilation spontanée dans nos vapeurs de gaz ça permet que les gens ils sont bien stables ils ne bougent pas le chirurgien il a tout le confort il supporte bien le tourniquet et il est content parce qu'il n'a rien vu ni entendu le patient il y a deux moments clés pendant toute cette procédure c'est pour l'évaluer la douleur et donc cette qualité de notre bloc c'est au moment de l'incision chirurgicale on va bien surveiller les signes de douleur c'est à dire des changements en fréquence respiratoire et cardiaque et des signes cliniques dilatation de pupille transpiration c'est les signes de douleur ça veut dire que notre bloc est un peu légère quand même et à ce moment là on peut compenser avec une OPAC qui est assez vite partie c'est l'ultiva deuxième moment clé dans la surveillance de douleur c'est dans la salle de réveil au moment de réveil on demande au personnel de rester très prêt à côté du patient et de bien faire des scores de VN et à ce moment là si on voit que le bloc il n'a pas du tout marché ou il était peu complet et bien on évite les morts phéniques dures et on va rajouter un peu de tramadol ou à cupom pour pouvoir continuer dans notre setting ambulatoire du coup quels sont les intérêts de travailler comme ça alors les intérêts c'est il y a eu des études où ils ont comparé des blocs poplités pour l'allux valgus par rapport à des blocs chevilles l'avantage de ce bloc poplité c'est que d'un coup le patient il ne doit pas dormir parce que le tourniquet il peut le supporter au niveau du mollet le désavantage c'est que ça donne quand même vachement un bloc moteur et si on peut éliminer ce bloc moteur c'est super parce que le patient presque il peut rentrer à pied sur des cotons dans sa chambre deuxième truc aussi si on a un accident ou une complication neurologique à cause de notre piqûre et bien il vaut mieux l'avoir au niveau de la cheville qu'au niveau de cette région poplité donc j'ai dit on rajoute quand même perso une petite anesthésie générale parce que la population ici elle ne veut rien voir ni entendre et on a rajouté le clonidine et un peu d'examétasone parce que ça a montré quand même que nos blocs single shot ils sont prolongés jusqu'à presque 48 heures merci Bob donc maintenant on va se tourner vers nos collègues prestataires de services à domicile pour le retour à la maison donc on a vu que le maximum était fait en amont pour que les patients ne souffrent pas et puissent retourner chez eux et donc faire de cette chirurgie du pied une chirurgie ambulatoire donc je laisse la parole à notre collègue de chez Horus qui va pouvoir nous expliquer un petit peu son rôle et le ressenti des patients donc bonjour à tous je suis Audrey Alliot responsable de soins de la société Horus Santé donc on est prestataires de santé à domicile nous nous sommes inscrits depuis quelques années dans un partenariat donc avec différents chirurgiens notamment le docteur Viola et très récemment le docteur Belleville dans la chirurgie du pied et l'objectif donc de cette collaboration était de permettre d'aborder ensemble le virage ambulatoire qui est bien encouragé par les organismes de tutelle tout en permettant à tous les patients de rentrer à la maison dans des conditions de soins sécurisés et une prise en charge de qualité donc notre mission aujourd'hui outre la logistique qui est nécessaire pour prendre en charge les patients c'est d'assurer le bon déroulement des soins de s'assurer du bon déroulement des soins et des efficacités des traitements prescrits notamment par rapport à la prise en charge de la douleur en collaboration bien sûr avec les professionnels libéraux infirmières et infirmiers qui sont venus d'ailleurs aujourd'hui qui ont répondu à l'invitation voilà je voulais les remercier aussi parce que c'est grâce à des journées comme ça qu'on va nous permettre d'aiguiser notre oeil un peu expert et de faire des retours professionnels de ce qui se passe à la maison aux chirurgiens qui revoyent leurs patients en consultation un petit peu plus tard et d'alerter en cas de problème merci beaucoup merci à tous pour conclure je voulais juste que vous reteniez simplement l'image de l'équipe l'évolution elle est majeure et à ce plan là la chirurgie ça s'intègre à un tout de plus en plus la technique c'est une partie du métier le débat n'est pas tranché le sera jamais je pense entre telle ou telle technique je crois que l'évolution majeure c'est cette évolution du travail en équipe surtout merci beaucoup merci à tous